Donc j'ai cette matrice ici de dimension 4 et on va voir si on peut calculer son déterminant. Et avant d'appliquer directement la définition du déterminant et d'aller dans un calcul compliqué, ce qu'on peut regarder là, c'est que je n'ai pas de ligne ou de colonne où il y a des zéros. En fait, je n'en ai pas une seule, donc ça veut dire vraiment que le calcul va être long et va être potentiellement complexe. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de simplifier le calcul en utilisant ce qu'on a vu sur les propriétés des déterminants dans les vidéos précédentes. Et on a vu deux choses qui sont intéressantes. On a vu que lorsque l'on remplace, donc remplacement d'une ligne, remplacement de la ligne I par exemple, de la ligne I par la ligne I moins C la ligne J, et bien ce qu'on a vu, c'est que ça ne change pas le déterminant, d'accord ? Ça ne change pas d'être de A. C'est-à-dire qu'on peut faire des opérations de ligne sans que ça change le déterminant. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose intéressante qu'on a vue, c'est que quand on a une matrice triangulaire, triangulaire supérieure, que je note comme ça, et bien le déterminant de cette matrice-là, le déterminant de cette matrice-là, le déterminant de M, mettons, qu'elle s'appelle M, et bien c'est égal à quoi ? C'est égal au produit des coefficients qui sont sur la diagonale. Donc I allant par exemple de 1 à N. Donc ça, c'est la manière la plus simple de calculer les déterminants, c'est juste qu'on multiplie les coefficients sur la diagonale. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est qu'on va essayer de transformer cette matrice-là en une matrice triangulaire supérieure, et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, dans un cas comme celui-ci. Donc on va prendre le déterminant de A ici. Donc je vais réécrire A. 1, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 2, 7, 5, 2, et moins 1, 4, moins 6, 3. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des opérations de lignes pour transformer cette matrice en matrice triangulaire supérieure. Et donc ça ne me dérange pas de faire des opérations de lignes, puisque là, comme je l'ai dit, ça ne change pas le déterminant. D'accord ? Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ce que je vais essayer de faire là, c'est de mettre à zéro tous ces coefficients sur la première colonne. Et donc je vais me servir de ma première ligne ici. Donc je vais garder ma première ligne. 1, 2, 1. Et ce que je vais faire, c'est que pour ma deuxième ligne ici, et bien ma deuxième ligne, pour éliminer ce coefficient-là, c'est-à-dire le mettre à zéro, je vais faire ma deuxième ligne moins ma première ligne. Donc je vais faire 1 moins 1, ça me fait zéro. 2 moins 2, ça me fait zéro. 4 moins 2, ça me fait 2. 2 moins 1, ça me fait 1. Pour la troisième ligne ici, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma ligne 3 et je vais lui enlever 2 fois ma ligne 1. Donc ici, je vais avoir 2 moins 2 fois 1, ça me fait zéro. Ensuite, 7 moins 2 fois 2, ça me fait 3. 5 moins 2 fois 2, ça me fait 1. 2 moins 2 fois 1, ça me fait zéro. Je fais la même chose pour la ligne 4. La ligne 4, il me suffit d'ajouter la ligne 1 pour avoir un zéro ici pour le premier coefficient. Donc ensuite, je fais 4 plus 2, ça me fait 6. Ensuite, moins 6 plus 2, moins 4. 3 plus 1, 4. Voilà. Donc j'ai déjà pas mal de zéros ici. Maintenant, ce que je voudrais faire, ce que je voudrais faire ici, c'est A. Déjà, ce que je peux remarquer, c'est une chose qui ne m'intéresse pas trop, c'est d'avoir un zéro ici. Donc ce qui serait bien de faire, ce serait d'échanger les lignes là. Est-ce que je peux le faire ? Oui, je peux le faire. Il y a des conditions sur le déterminant, mais mettons que je le fasse. Donc si je le fais, ça fait quoi ? Ça me fait 1, 2, 1. Ensuite, j'échange mes lignes 0, 3, 1, 0. 0, 0, 2, 1. Et 0, 6, moins 4 et 4. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste échangé chacune de mes lignes ici. Alors, qu'est-ce que ça change pour le déterminant ? Eh bien, on a vu que dans une vidéo précédente, lorsqu'on échange deux lignes pour le déterminant, eh bien, ça change juste le signe du déterminant. Donc ici, ça va être moins le déterminant d'avant. Voilà, c'est tout ce que ça change. Donc maintenant, je peux continuer à triangulariser ma matrice ici. Donc ce que j'aimerais faire pour la prochaine étape, c'est, eh bien, alors c'est ici, de mettre ce coefficient-là à 0. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser ma deuxième ligne ici. Ma maintenant deuxième ligne. Donc, je vais garder les trois premières, puisque celle-ci est à 0. Donc ça ne sert à rien de bouger quoi que ce soit ici. Donc 1, 2, 2, 1. 0, 3, 1, 0. 0, 0, 2, 1. Et donc maintenant, pour ma quatrième ligne, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais simplement faire l'opération de prendre ma quatrième ligne et de lui enlever deux fois ma deuxième ligne. Donc ici, ça reste 0. Ensuite, 6 moins 3 fois 2, ça fait 0. Moins 4, moins 2 fois 1, ça nous fait moins 6. Ensuite, 4 moins 2 fois 0, ça nous fait 4. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, ce que je dois faire, c'est que je voudrais supprimer ce coefficient ici, enfin, le mettre à 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette fois ma troisième ligne. Donc je vais garder mes trois premières lignes les mêmes. 1, 2, 1. 0, 3, 1, 0. 0, 0, 2, 1. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma quatrième ligne et je vais lui enlever, je vais lui enlever, enfin, plutôt, je vais lui ajouter trois fois ma troisième ligne. Donc plus trois fois ma troisième ligne. Donc ici, ça ne me change rien du tout, puisque ce sont des zéros en haut. Donc là, je vais avoir moins 6 plus 3 fois 2. Donc j'annule bien mon coefficient, c'est ce que je voulais. Et ici, j'ai 4 plus 3 fois 1, et donc je vais avoir 7. Donc là, je me retrouve bien avec une matrice triangulaire supérieure. Il y a une chose que j'ai oubliée dans mes calculs précédents, c'est de rapporter le signe moins. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Et donc, je peux calculer facilement maintenant le déterminant de ma matrice A. Donc, dette de A, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, puisque maintenant, j'ai une matrice triangulaire supérieure que j'ai obtenue à partir d'opérations de ligne qui ne changent pas le déterminant, eh bien, ici, je vais avoir moins 1 fois 3 fois 2 fois 7. Je multiplie juste les coefficients de la diagonale de ma matrice triangulaire supérieure. Et ici, ça va me faire quoi ? Ça va me faire, eh bien, 3 fois 2, 6, 6 fois 7, 42, donc moins 42. Donc, le déterminant de A est égal à moins 42. Et là, tu peux voir qu'on a vraiment gagné du temps à triangulariser cette matrice plutôt qu'à essayer de la résoudre de manière directe avec la définition du déterminant.